Nous vous le disions tout à l'heure, des élèves du collège Le Chant de la Porte à Cercy-la-Tour ont reçu le premier prix national du concours Les métiers du bâtiment au féminin organisé par la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Il s'agissait de mettre en avant une femme exerçant un métier dans le bâtiment. Pour ceci, ils ont rencontré Nathalie Dunet et ses employeurs. Monsieur et Madame Chevachon, hier avait lieu au collège une cérémonie de remise des prix. Nous y avons participé et je vous propose d'écouter Fanny Le Guay, chargée de développement pour la CAPEB de la Nièvre. Cécile Vuillet, documentaliste, qui a accompagné les élèves dans ce travail. Nous écouterons également Morgane et Émilie, collégiennes ainsi que Nathalie Dunet. Alors c'est un concours pour les élèves en classe de DP3 que la CAPEB, la Confédération des artisans du bâtiment, ont organisé pour faire découvrir les métiers du bâtiment et aussi les femmes qui travaillent dans ces métiers. Pourquoi ce thème précisément des femmes dans les métiers du bâtiment ? Quel est l'objectif du concours ? C'est de faire découvrir les métiers du bâtiment aux élèves, lutter contre les stéréotypes, aller au-delà des a priori pour les élèves et découvrir qu'il est possible d'être une femme et de travailler dans le bâtiment. Au sein de l'établissement, je vais peut-être demander à Madame Veuillet, qui est documentaliste, comment avez-vous pris connaissance de ce concours ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de motiver les élèves à y participer ? Tous les ans, nous participons à des concours en classe de DP3 et cette année, nous avons choisi de participer à celui-ci parce que le sujet est original, parce que nous avions beaucoup de filles dans la classe et puis c'était l'occasion de travailler avec une entreprise locale. Donc voilà, autant de motivation pour ce concours. On va peut-être laisser la parole aux élèves, ce sera plus simple. Quelle a été votre première réaction quand on vous a proposé de participer à ce concours ? Au début, on a été très motivés, on a tout de suite accroché au concours. Le thème, les femmes dans les métiers du bâtiment, est-ce que ça vous a parlé tout de suite ? Pas tout de suite, on était plus sur l'idée que c'était les hommes dans le bâtiment et du coup, ça nous a invité à découvrir les femmes dans le métier du bâtiment. Donc il vous a fallu trouver une femme qui exerçait dans le métier du bâtiment, ici dans la Nièvre, proche de vous. Oui, donc on a appelé l'entreprise Sauvasson et par chance, Nathalie Dunet travaillait dans cette entreprise. Ça a été plutôt facile pour vous de trouver cette entreprise, comment vous vous y êtes prises ? On a appelé, c'était la chambre des métiers qu'on a appelée et ils nous ont proposé une liste de toutes les entreprises locales du bâtiment et on a appelé toutes les entreprises pour savoir s'il y avait une femme qui travaillait dans leur entreprise. Très bien. Et donc vous avez trouvé Nathalie Dunet. Nathalie Dunet, quelle était votre réaction quand vous avez eu le coup de fil de cette classe de DP3 ? Bah écoutez, moi j'ai tout de suite dit oui parce qu'aider les élèves, c'était pour moi une bonne expérience. Justement, c'est un bel exemple. Une femme peut effectivement travailler dans le bâtiment. On peut revenir un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à prendre cette voie-là ? Bah écoutez, moi j'ai toujours aimé se faire ce métier-là. J'ai vu la maison de mes parents se construire et j'ai toujours su que je ferais ce métier-là. J'ai toujours eu cette envie. Alors au résultat, il y a eu quelques mois de travail. Vous travaillez depuis septembre. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Alors d'abord, Madame Juillet s'est inscrit, ses élèves, sur le site internet de la CAPEB. Nous avons pris contact et puis j'ai posé quelques questions. C'est vrai que j'ai senti qu'il y avait un vrai potentiel au niveau vidéo aussi, au niveau du collège. C'est un concours photo et on s'est dit que ce serait pas mal de proposer aux élèves, s'ils étaient partants, un travail vidéo et d'en faire après des photos de ce travail. Et donc, je pense qu'en tout, il y a eu trois rendez-vous depuis septembre. Et un premier rendez-vous d'abord pour proposer, pour présenter le concours, présenter la CAPEB, expliquer comment on fonctionne. Et ensuite, voilà, tout le déroulement, les élèves ont rencontré l'entreprise. Et tout ce travail-là a été filmé au maximum. Tout ce travail a reçu le premier prix au niveau national. C'est une belle récompense. Oui, on a été ravis de découvrir l'élo. Et de savoir que c'était notre collège qui avait gagné. On peut noter quand même que vous êtes le seul collège nivernais à participer et vous êtes donc à la première place. Ça aussi, c'est une belle représentation du département. Oui, parce qu'on représente du coup bien le département, comme on est à Thierry Premier. Est-ce que ce travail, on peut le voir ? Est-ce que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui peuvent aller visionner cette vidéo ? Vous pouvez visionner cette vidéo sur la chaîne YouTube du collège, donc youtube.com slash collègechampdelaporte. Ou sur la page Facebook de la CAPEB ? Sur la page Facebook de la CAPEB, on peut voir aussi les représentants de la CAPEB aux journées de la construction, au palais des congrès, qui ont applaudi les élèves. Et voilà, c'est, je pense, un juste remerciement pour le travail qu'ils ont effectué. C'était très beau. On va peut-être laisser la parole à la fin aux élèves. Est-ce que votre vision des choses a changé après avoir travaillé sur ce sujet ? Bah oui, on est plus ouverts maintenant et on a pris un slogan, tous ensemble. Désormais, on le promet, nous combattrons tous les clichés. Chaque concours mérite son lot. Est-ce qu'ils peuvent expliquer ce que vous avez gagné ? Alors, nous avons gagné pour le collège un appareil photo de grande qualité. Et surtout, chaque élève a reçu un sweatshirt. Avec le logo des élèves ? Le logo représente exactement CTL TV, Cercila Tour Télévision, qui était notre logo qui s'affichait en bas de la vidéo. Les élèves ont reçu aussi une somme de 1000 euros pour organiser une cérémonie de remise des prix au collège. Ils ont aussi reçu une somme pour organiser un voyage de leur choix, donc ils ont choisi d'aller à Paris. Et enfin, ProBTP leur offre un week-end de trois jours dans son village de vacances au lac de Serponçon. Voilà, une belle réussite donc pour nos élèves cerciquois que l'on félicite. Alors, si vous voulez visionner cette vidéo, le lien est sur la page Facebook de Radio Morvan. Vous le trouverez également sur la page de la CAPEB 58. Enfin noter justement que la CAPEB tiendra instante lors du prochain salon de l'habitat organisé à l'usie les 11 et 12 juin prochains. Vous y trouverez également une exposition photo qui retrace le travail, réalisé par les collégiens. Rendez-vous donc à l'usie les 11 et 12 juin, puis en attendant sur la page Facebook de Radio Morvan.